... Marie Soquel, bonjour. Vous êtes fondatrice de la start-up Primalab, qui est spécialisée dans le domaine médical et notamment dans la recherche contre le cancer. En quoi est-ce que vous contribuez à faire avancer la recherche contre le cancer ? Déjà, il faut rappeler que la révolution du XXIe siècle pour le traitement du cancer, c'est de faire de la médecine personnalisée, des traitements personnalisés. Donc pour réussir pour ça, pour avoir des traitements très spécialisés qui vont s'adapter au mieux à la tumeur, à l'environnement, aux patients, il nous faut des diagnostics de précision. Donc vous vous intervenez plutôt dans le domaine du diagnostic en amont ? Voilà, on est dans le diagnostic de précision. Il ne faut pas oublier qu'un des volets les plus importants du diagnostic de cancer, c'est le diagnostic à l'échelon cellulaire. On ne dira jamais assez. Et pour être capable de faire du diagnostic de précision, aujourd'hui, on a besoin de l'intelligence artificielle. Primalab fait exactement ça. Elle utilise l'intelligence artificielle pour faire du diagnostic de précision dans le domaine du cancer, particulièrement dans le domaine du cancer du sein aujourd'hui. D'accord. Alors une question clé, comment est-ce que vous faites pour trouver des nouveaux financements, pour convaincre les investisseurs de vous faire confiance ? Alors pour nous, c'est vraiment très important d'avoir des financeurs, des investisseurs qui comprennent bien le secteur de la santé. Parce qu'on n'est pas quand même un secteur comme les autres. Les MedTech, elles mettent un petit peu plus de temps à développer les produits parce qu'il y a un niveau d'exigence qui est très important dans le milieu de la santé. Vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que ce soit parfait. Donc effectivement, c'est des investisseurs qui connaissent un peu la santé ou qui comprennent ce secteur-là. Après, c'est vrai que c'est un secteur qui parle beaucoup parce qu'on voit bien que c'est un secteur qui a porteur d'avenir, de sens, qui fait face aussi à la crise, comme on voit cette année. Donc c'est vraiment un secteur sur lequel il y a vraiment beaucoup de continuité. Donc ça, ça ne nous fait pas trop peur. Il ne faut pas oublier les financements non dilutifs et les concours. Là, par exemple, on a gagné le concours Innovable Leader PIA qui a permis à la start-up de bénéficier de 500 000 euros cette année. D'accord. Alors vous êtes spécialisée plutôt dans le diagnostic du cancer du sein ou pas seulement ? Oui, alors c'est vrai que Prima s'attaque normalement à tous les cancers. Donc le principe, c'est vraiment d'être capable de travailler sur tout type de cancer. Et comment ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous faites ? Oui, tous les cancers et donc particulièrement le cancer du sein aujourd'hui. Donc en fait, comment on fait ? C'est qu'il faut travailler sur des images cellulaires, donc des lames virtuelles. Il faut bien comprendre que l'anapath a besoin de travailler. L'anapath, c'est le médecin pathologiste, pardon. Oui, merci. Tout le monde n'est pas médecin ici. Voilà, je précise. Il a besoin de travailler sur des lames, il a besoin de regarder l'échantillon à l'échelle microscopique pour faire son diagnostic. Donc nous, on est vraiment là pour faire un pré-diagnostic, pour lui faire montrer les biomarqueurs et les localiser précisément sur son échantillon pour qu'il puisse travailler le plus efficacement possible et le plus précisément possible pour que toute la chaîne de prise en charge du patient dans le cancer en bénéficie. Donc pour que tout le monde ait des comptes rendus plus rapides, plus efficaces et plus précis. D'accord, vous dites un diagnostic plus tôt, c'est quelque chose qui permet de sauver des vies. Est-ce que vous avez un objectif un peu chiffré ? Est-ce que votre entreprise permettrait à combien de femmes environ d'être prises en charge plus tôt et donc potentiellement mieux soignées ? Alors ça, c'est une question super parce qu'en fait, un, déjà c'est toutes les femmes et deux, ce n'est pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui ont des cancers du sein. Donc le but du jeu, c'est vraiment de traiter tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie pas que pour aujourd'hui, pour traiter quelqu'un qui a un cancer, il faut forcément avoir une preuve histologique, une preuve de sa lésion. Qu'est-ce que c'est une preuve histologique ? Alors c'est parce qu'il faut à un moment donné soit faire une biopsie, une biopsie éventuellement, des fois c'est directement de la chirurgie, mais c'est plus rare. Et qu'il faut quand même qu'à un moment donné, ce prélèvement ait été vu au microscope et qu'on lui dise précisément déjà c'est un cancer, donc il faut traiter le cancer. Et quel type de cancer, quels sont les biomarqueurs pour pouvoir adapter au mieux traitement ? Donc c'est obligatoire pour tous les cancers. D'accord, et ce sont les hôpitaux, vos clients ? Les hôpitaux, les laboratoires d'anapathes. Donc n'oublions pas que les laboratoires d'anapathes, c'est à la fois dans les hôpitaux, mais il y a aussi des laboratoires privés. D'accord, et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les mois et les années à venir alors, pour développer Primalab ? Eh bien, qu'on arrive à être capable de prendre en charge tous les cancers, et partout, pas seulement en France, aussi en Europe et à l'international. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup.